Et si aujourd'hui, les gens, les extrémistes n'avaient pas mal conseillé Félix Tissékédi, la guerre serait terminée. Parce que Joseph Kabila serait peut-être le conseiller militaire de Félix Tissékédi. Il l'a pourtant accusé d'être lui-même le véritable patron de l'AFC de Nanga. Oh là là, mon Dieu, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai suivi. J'ai dit, qui a encore dit ça, Félix Tissékédi ? Il ne peut pas tout savoir, c'est vrai. Peut-être qu'il ne sait plus que vous et moi, parce que c'est le président de la République, il a des infos. Mais c'est mal connaître Joseph Kabila, que croire. Il va aller faire une guerre à 2000 kilomètres de Kinshasa ? Joseph Kabila et moi, ça a commencé en 1998, quand il était chef d'état-major général des armées. Déjà à cette époque-là ? Bien sûr, puisque son père venait de chasser les Rwandais. Et son père n'avait confiance qu'en lui, c'était le fils de son père. C'est là qu'il a nommé Joseph Kabila, à 26 ans je crois, chef d'état-major général et avait comme adjoint Kaloumé. Et puis, mon père était en prison à Makala. Et les Kadougoumé, quand ils étaient dans la ville de Kinshasa, croyez-moi, ce n'était pas si agréable de les croiser. Ils avaient ramassé le camion de la société Sibé, Sibé-Kungoumé. Et ça tournait dans toute la ville avec des Kadougoumé à l'intérieur. Et moi-même, je les croisais. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir le chef d'état-major général. En ce moment-là, c'était Joseph Kabila. J'avais eu la chance de connaître une dame qui était de sa famille. Et évidemment, le général Kaloumé, qui était son adjoint, a permis à ce que j'aille rencontrer Joseph Kabila à l'état-major. Je l'ai expliqué. Pour plaider pour le véhicule de votre père. Oui, pour demander que quelqu'un s'en occupe, qu'on remette tous les véhicules de Sibé dans l'entrepros ou dans l'entreprise. Parce que mon père était en prison. Il n'y avait personne pour faire ça. J'étais le seul fils. Rester à Kinshasa, sous Kabila, en 97. Alors, gentiment. D'ailleurs, c'est là que j'ai compris que les gens rencontraient des histoires. Puisque le monsieur, en ce moment-là, on l'appelait commandant. Il parlait le français couramment comme toi et moi. Déjà en 98. Oui, il parlait très bien français. J'étais étonné d'ailleurs. Parce que dehors, nous, on croyait qu'il parlait qu'il soit illus ou anglais. Oui. Il m'a reçu très gentiment. Je me souviens encore d'un geste qu'il avait fait. Ça m'avait impressionné. Il est venu me prendre. Quand j'ai toqué pour entrer, on m'a fait rentrer par le secrétaire. Il est venu me prendre à la porte. Il avait son béret. Il l'a enlevé. Il l'a mis ici. Il m'a fait asseoir. On a parlé en français. Je lui ai expliqué toute la situation. Il a tout écrit. Pendant 10 à 12 minutes, je me souviens encore. Il prenait note. Il prenait note. Il ne lui disait presque rien. Et après, il m'a dit, ça va, Jean-Jacques. C'est ça, Jean-Jacques ? OK, M. Bemba. C'est bon, partez. Il m'a donné un petit bout de papier avec un numéro d'un commandant angolais en ce moment-là qui allait s'en occuper. Quelques temps après, je voyais que les camions rentraient. J'ai demandé aux gens qui étaient dans l'entreprise de mon père si les camions commençaient à rentrer. Il m'a dit oui. C'est là que j'ai trouvé que c'était un homme de parole. A 3,5, 4,5 ou 5,5 dollars, le wax de Monseca vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera en et en divisible. Sous-titrage ST' 501. Bienvenue sur Politicon, la force du détail. Il a créé la surprise en ralliant Joseph Kabila contre son propre frère consanguin. Il n'était pas membre d'un quelconque parti politique de la majorité. Il ne se définissait pas non plus comme étant kabiliste, mais plutôt comme josephiste. Où était la nuance? Au crépuscule du mandat de l'ancien président, il fait partie, on va dire, des faucons qui, avec insistance, demandaient au président Kabila de prolonger son bail au palais de la nation. Kabila partit, tu sais qu'il y arrive, il le réjoint à la première occasion et adhère au parti de Jean-Lucien Boussa. Là encore, il se retrouve en opposition avec son propre frère parce que Lucien avait des ennuis avec Jean-Pierre Bimba, son audio a fait le tour du web. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts. Tous se voient peut-être. Ils font tous partie, on va dire, d'une seule famille politique. L'Union sacrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi était-il parti? Quelle est son histoire? Sa relation aujourd'hui avec son propre frère qui est VPEM des transports. Après un long moment de silence, Jean-Jacques Bimba a décidé de briser le silence. Et c'est heureusement notre plateau qu'il a choisi pour faire sa rentrée politique. Est-ce que ça nous fait plaisir de vous recevoir ici? Monsieur Jean-Jacques Bimba, bienvenue chez nous. Bonjour, Jean-Pierre Kayembe. Je suis également chez moi et je vous encourage à continuer sur cette voie. Vous étiez... En tout cas, j'étais obligé de venir sur votre plateau parce que j'aime promotionner la jeunesse. Merci. Je suis un peu comme Kabila, qui aime beaucoup la jeunesse congolaise. Voilà. Et évidemment, Félix Tshisekedi qui parle beaucoup de la jeunesse. Et quand on m'a parlé de votre... Je vous suis déjà. Merci. Sur le net. Oui. Mais à un moment donné, j'ai commencé à filtrer. Les autres TV, j'ai beaucoup fait. J'ai dit non, il y a un jeune frère qui est là et j'ai tenu à vous encourager. La meilleure façon de vous encourager, c'était de venir sur votre plateau. Merci de nous avoir choisis en premier pour faire votre rentrée politique. Exactement. Merci beaucoup aussi de m'avoir reçu si bien. Il y a bien longtemps qu'on n'avait plus de vos nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où étiez-vous passé ? Comment expliquez ce silence ? Bien, Jean-Pierre Kayembe, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup un film qui s'intitulait et les oiseaux se cachent pour mourir. Et je m'étais caché. Mais en tant que chrétien, je me suis dit, j'ai retrouvé une parole extraordinaire qui dit aussi « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel. » C'est comme ça que j'ai décidé de ne pas mourir politiquement et de revenir à la surface. On s'est tue, peut-être parce qu'on en avait la bouche trop pleine, au point qu'on ne pouvait pas parler. Bon, non, moi j'ai comme un... Leitmotiv, et j'ai pris ça aussi dans la Bible, dans l'Ecclésiaste, qui dit « Il y a un temps pour tout. » Le temps où j'étais avec Kabila passait, et je m'étais mis d'accord d'adhérer au parti de chez moi, le CDL, le parti de Jean-Lucien Boussin. Et je me suis dit, il y a des gens mieux que moi dans ce parti-là pour parler. Il y avait les protéparoles du parti, il y avait le secrétaire général, il y avait le président du parti. J'estimais que c'était à eux de parler le plus possible du parti. J'ai fait une émission évidemment avec une collègue à vous, quand j'ai adhéré au CDR. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai décidé finalement de parler sur votre plateau. Merci. Parce qu'il y a des questions, beaucoup de questions que l'opinion et nous-mêmes voudrions vous poser. Vous conjuguez aujourd'hui Joseph Kabila au passé. Évidemment, il appartient au passé, il n'est plus aux affaires. Mais entre 2015-2016-2017, quiconque vous suivez à la télé, vous ne jurez que sur lui. Il faut qu'il glisse, il faut qu'il ait un autre mandat. Vous définissez comme étant un josephiste et pas Kabilis. Expliquez-nous d'abord quelle était la nuance. Non, quand je suis rentré, je vais vous parler. D'abord, la jeunesse. Permettez-moi d'abord vous parler de Kabila et moi. Ok. Joseph Kabila et moi, ça a commencé en 1998. Quand il était chef d'état-major général des armées. Déjà à cette époque-là ? Bien sûr, puisque son père venait de chasser les Rwandais. Et son père n'avait confiance qu'en lui. C'était le fils de son père. C'est là qu'il a nommé Joseph Kabila à 26 ans, je crois. Chef d'état-major général comme adjoint, Kaloumé. Oui. Et mon père était en prison à Makala. Et les Kadougou, quand ils étaient dans la ville de Kine, croyez-moi, ce n'était pas si agréable de les croiser. Ils avaient ramassé le camion de la société Sibé, Sibé-Kungou. Et ça tournait dans toute la ville avec des Kadougou à l'intérieur. Et moi-même, je les croisais. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir le chef d'état-major général. En ce moment-là, c'était Joseph Kabila. Et j'avais eu la chance de connaître une dame qui était de sa famille. Et évidemment, le général Kaloumé, qui était son adjoint, a permis à ce que j'aille rencontrer Joseph Kabila à l'état-major. Je l'ai expliqué. Pour plaider, pour le véhicule de votre père. Oui, pour demander que quelqu'un s'en occupe, qu'on remette tous les véhicules de Sibé dans l'entreprise. Parce que mon père était en prison. Il n'y avait personne pour faire ça. J'étais le seul fils. Rester à Kinshasa, sous Kabila, en 1997. Alors, gentiment. D'ailleurs, c'est là que j'ai compris que les gens rencontraient des histoires. Puisque le monsieur, en ce moment-là, on l'appelait commandant. Il parlait le français couramment comme toi et moi. Déjà en 1998 ? Oui, il parlait très bien français. J'étais étonné d'ailleurs. Parce que dehors, nous, on croyait qu'il parlait que soyez-lui ou anglais. Il m'a reçu très gentiment. Je me souviens encore d'un geste qu'il avait fait. Ça m'avait impressionné. Il est venu me prendre. Quand j'ai toqué pour entrer, on m'a fait rentrer par le secrétaire. Il est venu me prendre à la porte. Il avait son béret. Il l'a enlevé. Il l'a mis ici. Il m'a fait asseoir. On a parlé en français. Je lui ai expliqué toute la situation. Il a tout écrit. Pendant 10 à 12 minutes, je me souviens encore. Il prenait note. Il prenait note. Il ne lui disait presque rien. Et après, il m'a dit, ça va, Jean-Jacques. C'est ça, Jean-Jacques ? OK, monsieur Bemba. C'est bon, partez. Il m'a donné un petit bout de papier avec un numéro d'un commandant angolais en ce moment-là qui allait s'en occuper. Quelques temps après, je voyais que les camions rentraient. J'ai demandé aux gens qui étaient dans l'entreprise de mon père, si les camions commençaient à rentrer. Il m'a dit oui. C'est là que j'ai trouvé que c'était un homme de parole. Déjà en 1998 ? Oui, oui, oui. Il a tenu sa parole. Sa parole. Et ça m'avait touché. Parce qu'il y a 26 ans, vous vous rendez compte ? Et être promotionné par son père. Il n'a rien demandé en contrepartie ? Non, du tout. Comment ? C'était impossible. En ce moment-là, il gérait la guerre. C'était compliqué de parler d'autre chose que de cette affaire pour laquelle j'étais dans son bureau. Déjà là, il y avait votre frère qui avait rejoint lui à la rébellion parce qu'il estimait que Musée était dictateur. Exactement. À quel moment maintenant ? Oui, allez-y s'il vous plaît. Et alors, en 1998, quand mon père maintenant fut libéré, j'ai pris l'avion pour Bruxelles, aller un peu me reposer. Je pensais revenir deux ou trois mois après parce que c'était en décembre 1998. Je pensais revenir en février-mars. Arrivé à Bruxelles, comme on dit, j'ai croisé la future mère de mes enfants, de mes filles. Et elle est tombée enceinte et pour ça, j'ai dit non, elle est trop jeune, je ne peux pas la laisser. Et je me suis décidé de rester en Belgique en ce moment-là. Jusqu'à ce que Jean-Pierre Bemba et les autres arrivent à 1 plus 4, 2003, j'étais tenté de revenir. Mais entre parenthèses, je vous dis une histoire. En 2001, Joseph Kabila, que j'avais vu en 1998, remplace son père qui était décédé. Qui avait été tué ? Oui, qui avait été tué, qui avait été tué surtout au lieu de décéder. Et comme il m'avait donné bonne impression en 1998, en 2001, quand il est devenu président, je lui fais un message. Caméré, je crois qu'il était un coprésident de l'Assemblée nationale. Et Calombo était très proche de Kabila. Et Calombo, Francis ici qui est ensemble, je l'ai vu à Bruxelles et j'ai fait un petit audio. Je crois que c'était un audio. Non, je ne crois pas. C'était un film, vraiment. Où je lui expliquais au président de la République, Joseph Kabila, en 2001, qu'il pouvait compter sur moi et que j'ai la progrès dès que je rentrerai à Kinshasa. Des fils en aiguilles et puis 2003, 1 plus 4 arrive. Oh là là, les dilemmes. Mon frère, vice-président. Oui. Alors, mon père m'a dit, Jean-Jacques, il faut que tu rentres. Pendant ce temps que vous êtes en exil, votre frère a fait la guerre, ensuite il a rejoint la table des négociations. Oui, par le dialogue de... Vous n'étiez pas en communication. Je ne suis jamais rentré. Vous n'étiez pas en contact avec lui. Avec Jean-Pierre Bimba ? Oui. Mais non, mais qui était en communication avec lui à partir de Kinshasa, même son propre père, n'était pas en communication avec lui. Rappelez-vous que notre papa Jeannot avait fait une émission pour dire qu'il demandait à son frère de rentrer, à son fils aîné de rentrer à la maison. Il a demandé même à Mousséveni de laisser son fils tranquille, puisque c'est Mousséveni qui l'aidait. Rappelez-vous. Et je n'ai jamais été en contact avec mon propre frère, c'est normal. Alors, quand arrive 1 plus 4, vous êtes devant un dilemme cornelien. Oui, le dilemme. Comment vous faites ? Il faut faire le choix. Alors, mon père m'a dit, Jean-Jacques, il faut que tu rentres, parce que ton frère et moi n'ont déjà fait la paix. Il faut que tu rentres, tu vas l'aider et tout ça. Alors, je pense, parce que je vous ai dit avec Calumbo, la promesse faite à Kabila. Rentrer pour quoi ? Je vais être avec Kabila ? Ou rentrer pour être avec mon frère, mais Kabila va penser à la promesse faite en 2001. J'ai dit, non, au point de vue spirituel, je ne peux pas. J'ai dit à mon père, je ne pourrai pas rentrer. Je vais rester ici jusqu'aux élections 2006. Il dit, non, 3 ans c'est trop, viens. Ton frère est vice-président, écofine. Toi, tu es un économiste, viens ici. Parce que je fais la comptabilité, je suis comptable de formation. Et viens ici, tu vas aider ton frère. Et évidemment, le gars-là, peut-être qu'on peut mettre au salle mon bouloté. Parce que mon frère, moi, il croit toujours que quand il m'a connu plus jeune, j'étais toujours mon boulot. Mais mon père lui avait donné des garanties que Jean-Jacques n'est plus les mêmes. Je crois là, il va rentrer. Et j'ai dit à mon père, je ne peux pas. Par rapport à Joseph Kabila, je ne peux pas rentrer. Je lui avais donné la promesse de l'appuyer. Mais pour ne pas que je sois en difficulté avec mon frère de sang, si je rentre et je travaille avec Kabila, au Péperde par exemple, je vais encore mettre la famille vraiment à la merci des jugements des gens. Alors, il vaut mieux que nous, c'est sacrifié. Nous avons déjà eu la famille en 2001. Et je suis resté. Et je suis rentré, imaginez, en 2011. Oh là là. Oui, oui. Et oui, le sacrifice. Tout un sacrifice. Et pourtant, j'avais... Vous aviez la possibilité d'être casé par votre père ? Oui ! Je suis laissé le rapport que vous aviez depuis toujours. On ne sait pas, est-ce que c'était de très bons rapports ? Ou c'était... Bon, écoutez, j'ai déjà expliqué ça mille et une fois. Mon frère et moi, nous sommes nés du même père. Oui. Mais pas de la même mère. Mon frère et moi, nous n'avons que cinq ans de différence. Mon frère et moi, on n'a jamais vécu ensemble. OK. On s'est voyés de temps en temps, pendant les grandes vacances, parce que moi, avant 14 ans, j'étais encore chez moi, au Nord-Oubangui, entre Boursinga et Badolit. Je suis arrivé à Kinshasa, j'avais déjà 15 ans. Mon frère et moi, là où je vivais, là où mon père m'avait placé, c'est une de ses cousines, qui m'élevée. Mon frère et moi, quand il arrivait de l'Europe, après il est devenu le numéro 2 de l'entreprise, on se voyait de temps en temps dans son bureau, dans le bureau de notre père, où il venait de temps en temps, nous voyant là où je vivais, en Belgique, à Kinshasa, ici, on n'a jamais été vraiment liés. Il n'avait pas trop d'influence sur moi, c'est ce que je disais sur un plateau de télévision, je crois que c'était Jean-Marie Kassama. J'ai dit, parce que Jean-Marie me posait la question, comme il est dur avec tout le monde. Oui, on trouve qu'il est dur, très dur même. Toi aussi, il est dur avec toi, je disais, je ne peux pas avoir peur de mon frère, parce que je n'ai jamais vécu avec lui. Je ne peux que le respecter. Le peu de temps passé ensemble, il a été parfois désagréable. Il a été désagréable avec tout le monde, ce n'est pas seulement avec moi. Jean-Pierre Bimba. Oui, alors je ne peux pas le juger, ou bien lui en vouloir. C'est son temperament. Oui, il est né comme ça. Alors oui, c'était difficile que je lui en veuille, par exemple s'il m'écrit dessus, ou il m'écrit, ou quoi. C'est mon frère. Est-ce que c'est à cause de ce caractère que vous n'avez pas souhaité travailler avec lui ? Le peu de temps que vous avez travaillé dans l'atelier familial ? Non, je n'aurais pu travailler avec lui sans problème. Si je n'avais pas donné ma parole à Joseph Kabila, je ne pouvais pas aller contre ma parole. Par rapport à la promesse de 2001, je pouvais venir de 2003 à 2006, j'allais profiter. Comme tout le monde, Jean-Pierre Bimba. Mais pourquoi vous avez mis beaucoup de temps ? Jean-Pierre Bimba a fabriqué beaucoup de gens aujourd'hui. Oui. Ils sont devenus des grands hommes. Mais quelque part, c'était quand même une pépinière, le MLC de Jean-Pierre Bimba, quand il était vice-président de l'Ecofine. Et alors, en 2011, je reviens, et c'était la propagande. Je n'étais pas adhéré à un parti de la majorité. Ah, c'est au mal à Jean-Pierre Bimba et à la haie ? Oui, là, Jean-Pierre Bimba est en prison. Et alors, moi, je rentre. Moi, avant de rentrer, je l'ai vu, hein ? Vous allez à la haie. Oui, je l'ai dit, je rentrais. Évidemment, je lui ai dit que je ne pourrais pas être à un MLC, parce qu'un MLC est de la droite, moi, je suis de la gauche. Déjà, au point de vue idéologique, je ne peux pas. Il a compris le message et je lui ai dit, je rentrais. Peut-être pour travailler avec Joseph Kabila. Évidemment, il n'était pas d'accord, parce qu'il a dit, je ne vois pas pourquoi. Tu es assez grand. Ce n'est pas parce que vous vous êtes dit, Jean-Pierre est ici. Personne ne sait quand est-ce qu'il quittera la cour. Kabila est au pays, j'en profite. Non, une chose sûre, Jean-Pierre n'étant pas là ou est en prison, ma décision était plus facile à prendre. Je ne venais pas pour mettre les deux en conflit politique. A respecter votre parole. Voilà, par rapport à Joseph Kabila. Et quand je rentre en 2011, ça tombe, c'était l'année électorale. Décembre 2011, je pose ma candidature chez moi à Yémena. Mais je n'étais pas affilié à un parti politique de Joseph Kabila, mais j'étais une personnalité de la majorité. Alors, j'ai été poser ma candidature. Mais évidemment, sur le terrain, vous voyez, MLC avait encore Jean-Lucien Boussard en 2011 comme un grand leader là-bas, chez moi, à Yémena. Le même Jean-Lucien Boussard, chez qui j'ai adhéré aujourd'hui, ce sont ces hommes qui m'ont lapidé. À Yémena, chez moi. Ah, la politique. Ah, la politique, elle est méchante, elle est brutale aussi. Et en ce moment-là, MLC m'a combattu sur mon terrain. Avec Jean-Lucien qui est aujourd'hui votre allié. Oui, voilà. Et MLC, en ce moment-là, allait contre la MLC à Yémena. Il fallait vraiment que ça soit question d'extraordinaire. En plus, un Bemba. Comment je peux aller contre la MLC ? Il s'affichait aux couleurs du brava. Il s'affichait au Kabila. Ah oui, oui. Et Kabila arrive en propagande, je vais le recevoir à l'aéroport pour aller faire les discours au stade. Évidemment, j'ai été lapidé juste dès que Kabila a décollé. Vous vous rendez compte, chez moi, mon père là-bas, dans le sol, et on me lapide chez moi. Par le MLC de mon frère. Vous voyez un peu des histoires roucambolesques. Ça, c'est en 2011. Et finalement, vous n'êtes pas élu. Et j'ai joué. À cause de la MLC, j'ai joué. Et là, je me suis dit, je ne serai plus candidat pendant un moment, chez moi à Yémena, parce que je serai toujours traité de la sorte. Alors, je n'ai plus jamais été candidat à Yémena. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous avez continué à apporter votre soutien ? Et j'ai continué à apporter mon soutien à Joseph Kabila. Jean-Pierre, je vous fais un avis que je n'ai jamais fait ailleurs. Allez-y, s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu Kabila. Sérieux ? Oui. Kabila m'a vu chez moi à Yémena en 2011. À partir de ce moment-là, vous ne vous êtes plus jamais rencontré ? Je n'ai plus jamais vu Kabila, physiquement. Jusqu'à l'Athénence pacifique. Tout le temps, vous avez fait du plateau de télé, vous les souteniez. Jean-Pierre, en tant que chrétien, je vous recommande d'expérimenter la foi. Très important. Je n'ai jamais vu Joseph Kabila. Je n'ai jamais été à Kinga Kati. Ah bon ? Je n'ai jamais été au GLM. Je n'ai jamais été à Kachamata. Jean-Kabila ne m'a jamais reçu. Mais des communicateurs comme Papi Tamba et d'autres avec qui vous faisiez des plateaux télé. Ils ont été... Et croyez-moi, ce n'est pas l'occasion qui m'a manqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais très proche du secrétaire général adjoint, Koko Yangi, des MP, qui me donnait les... Je voyais toutes les invitations tous les jours. Mais... Je disais, j'ai choisi Kabila pour... Pas pour ça, pas pour les selfies, pas pour le... Mais c'est toujours important de rencontrer son leader. Non, mais ce qui était important pour moi, c'était croire. La foi. Croire sans voir. Je voulais expérimenter la foi. J'ai expérimenté ça. Et je suis un homme heureux. Je ne l'ai plus jamais vu depuis qu'il était venu en 2011 à Gemena. Je n'ai plus jamais rencontré Kabila. Mais j'ai combattu pour lui jusqu'à la fin. Jusqu'à son dernier message où il nous demande, à 23 euros, à 20 heures, je ne sais plus, d'appuyer son successeur. Le message du 23 janvier. Oui, voilà. Où il nous demande, surtout à la jeunesse, mais je sentais que j'étais aussi jeune. Parce que la jeunesse pour moi, c'était un état d'esprit. Oui. Où il nous demandait de continuer avec son successeur, Félix Tissékedi, Tchilombo. Et jusque-là, je fais seulement ce que Kabila nous a demandé de faire. On en arrivera. Merci beaucoup. Est-ce qu'avez-vous été récompensé, toute cette lutte que vous avez menée ? Je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été vice-ministre, je n'ai jamais été DG, j'ai été mandataire. Mais simple administrateur dans l'Ona 30, pendant cinq ans. Et c'était seulement par la volonté de Joseph Kabila. Il ne me voyait pas, mais il savait, puisqu'il me voyait comme tout le monde à la télé. Il savait que j'étais là. Et un jour, par surprise, il y a Gustave, son ancien Dirk Kapp, qui m'a appelé. Je lui dis, le président m'a dit que tu peux venir un peu me voir, me dire ce que tu voudrais. Alors je suis allé au palais de la nation. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, Dirk Kapp ? Tout ce qu'il me donnera, je prendrai. Non, 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 Jean-Jacques, ce n'est pas comme ça ici. Si je te reçois, le président juste derrière, tout ce qu'on dit ici, je dois lui dire. Les gens viennent ici chez moi, Gustave, pour être DG, ministre, et tout ça. Et toi, tu ne veux rien. Je dis, non, qui me donne ce qu'il a envie de me donner, je prendrai. Et c'est ce qu'il a donné, simple administrateur. Et je prie, avec plaisir. Vous n'êtes jamais plaint, parce qu'on n'avait d'autres qui se sont plaint. Non, jamais, jamais. Et je ne me plaindrai jamais. Mais quand vous avez soutenu des glissements et tout ça, c'était vos propres convictions où vous avez reçu des consignes qu'il faut le faire. Et quand l'alternance arrive, Shadar est battu, tu sais qu'il est proclamé, Kabila a fait son discours du 23, dans lequel il disait notamment que ce n'est pas un adieu, c'était un au revoir. Oui, exactement. Étiez-vous surpris, déçu? Bon, à un moment donné, vous savez, quand Kabila nous envoie au dialogue de l'OIA, j'ai eu le privilège d'y être, avec Kojo. Je comprends à ce moment-là que Kabila aime tellement ce pays qu'il ne va pas prolonger, en 2016. Où il demande qu'on gagne deux ans pour qu'on soit prêt à l'alternance. C'est là que je me dis, et je me souviens très bien, j'ai parlé avec d'autres classiques. C'est là que je dis, il faut qu'on se fasse une raison. Le monsieur ici aime tellement le Congo qui ne veut pas le casser. Il n'y aura pas de troisième mandat. C'est parce que les gens peut-être n'avaient pas compris, mais le message était clair. Si Kabila avait besoin de troisième mandat, il n'aurait jamais demandé le dialogue. C'était un militaire, Jean-Pierre Kayembe. Les gens peut-être oublient cet aspect des choses, cette dimension militaire de Kabila. Ils ont pris les âmes par le sang, par le sacrifice. Les lâcher, ce n'est pas si facile. Ils auraient pu se battre pour le garder. Mais quand ils nous envoient là-bas pour gagner deux ans, afin que tout Congolais soit prêt à l'alternance, j'ai dit, le monsieur va partir. Et c'est là que je me suis ressaisi pour dire, il faut commencer à penser à l'alternance. Et on a eu Chadari, mais au fond, je disais, si Chadari ne gagne pas, et qu'il y a un opposant qui prend, pour moi, l'idéal aurait été Félix, c'est ce qu'il a dit. J'ai même eu des problèmes avec mon ami Coco Yangui. Dis, comment tu peux penser à Félix ? J'ai dit, non. Évidemment, on sait que Coco était très dur. Oui, oui, très dur. Comment tu peux penser à Félix ? J'ai dit, non, c'est un frère, je le connais aussi. C'est si aujourd'hui, Kabila partait. Parce que pour moi, le meilleur candidat à l'association de Kabila, c'était Kabila. Mais comme il avait décidé de partir, Chadari arrive. J'ai dit, si Chadari ne gagne, j'ai voté Chadari, je vais le dire. Si Chadari ne gagne pas, je voudrais que ce soit Félix, c'est ce qu'il dit, parmi tous les opposants. C'est ce qui s'est passé. Et j'étais content. C'est ce qui s'est passé. À quel moment vous rejoignez Félix ? Non, mais vous venez parler du discours de Joseph Kabila ? Non, mais parce qu'après ça, il y a eu finalement FCC Cash. Jean-Marie. Jean-Pierre. Jean-Pierre Gahimbi. Mais s'il vous plaît, Kabila a fait un seul discours jusqu'à aujourd'hui. Où est le discours contraire ? Comme on dit chez les juristes, l'acte contraire. Où il est ? Où il dit, où il fait un discours à Patrick Cashamata ou ailleurs pour dire, c'est fini avec Félix. Je n'en veux plus. Où il est ? Il nous a demandé de le suivre. Jean-Marie. J'ai dit toujours Jean-Marie. Oui, parce que vous passez souvent chez Jean-Marie. Parce que j'ai passé beaucoup chez Jean-Marie. Jean-Pierre, je dois maintenant vous appeler JP. Je dois penser à mon grand frère. Oui. Alors, quand son allié, unilatéralement, met fin à la coalition, FCC Cash, il commence à consulter, il fait appel à tout le monde. Parce qu'au fond, je pense que Félix, c'est ce qu'il dit, comment ça se passait, il n'était pas très content avec les cassis, comment ils envoyaient leur ministre à eux pour le bloquer et tout ça. Il a dit, ce serait peut-être mieux que je devienne le seul chef. Je crois que c'est ça l'idée de Félix Tissikedi. Devenir le seul chef. Et je crois que Kabila n'était pas contre cette idée-là. Pourquoi je dis ça ? Je peux me tromper, mais je me trompe rarement pour des analyses politiques. Ok, allez-y. Pendant les consultations de Félix Tissikedi, le FCC était attendu. Rappelez-vous, dix personnes étaient prêtes à aller comme dernière délégation. Peter Kazadi, ici, VPM sortant de l'intérieur, avait annoncé, il reste juste le FCC qui arrive avec dix personnes. Les nombres étaient connus. Joseph Kabila n'était pas contre qu'ils aillent. C'est quand ils se sont retrouvés au Prokoki qu'ils ont refusé en dernière minute. Et comme Joseph Kabila est un démocrate, il a laissé décider. Ils ont refusé d'y aller aux consultations de Félix Tissikedi, Jean-Pierre Kayébi. Les mêmes qui ont refusé d'y aller ces jours-là, qui nous ont bloqués. Parce que nous, on espérait qu'ils aillent, afin qu'on ait une petite chance de participer aux affaires de l'État avec Félix Tissikedi. Ils nous ont bloqués. Imaginez-moi qui croyait qu'en fonction de ça, Félix pouvait me nommer. Et eux, quand ils bloquent, ils ne vont pas. Félix dit, Jean-Jacques, est-ce que vous êtes sur la liste de Joseph Kabila ? Je ne peux plus le prendre parce que c'est bloqué. Les mêmes qui ont refusé à Prokoki, on rejoint Félix à la première occasion. Mais qu'est-ce qui aurait pu changer ? Parce que vous étiez déjà ensemble avec le FCC. Ils étaient déjà ensemble. Oui, c'est ça. Le président Tissikedi s'en plaignait tout le temps. Qu'est-ce qui aurait pu changer ? Non, ça aurait pu changer pourquoi ? Si le FCC avait été pour les consultations, ils auraient entendu les discours de Félix Tissikedi. Félix Tissikedi aurait fait une ouverture. Une nouvelle ouverture pour un gouvernement avec FCC dedans. Mais en ce moment-là, le FCC considérait qu'il était majoritaire au Parlement et que sur le plan du droit, ce que faisait le président... Non, pas pendant les consultations, c'était impossible. Pas pendant les consultations, Jean-Pierre Kayembe. Au Prokoki où ils étaient, les cassiques, ce n'était pas pour parler de ça. C'était pour voir est-ce qu'on peut participer à ces consultations et donner notre avis. Vous estimez que c'était une erreur. Grosse erreur parce que c'était d'ailleurs tellement égoïste que ça nous a bloqués qu'ils n'avent pas profité du pouvoir de Joseph Kabila. Moi, je ne suis pas une hypocrite. J'estimez que j'avais le droit, même après Kabila, de continuer à travailler pour la République. Et même avec Félix Tissikedi, j'ai été bloqué. Parce que le cassique avait décidé de ne pas y aller. Mais un mois, c'était trop. Vous avez vu comment... Ils ont traversé avec Armé Bagage. Merci beaucoup. Vous voyez déjà ça ? J'ai trouvé que le cassique de Joseph Kabila était des égoïstes. C'est comme ça que je me suis dit, quand j'ai adhéré au CDR, je ne veux plus revenir sur l'erreur que j'avais faite au départ. Quand je suis arrivé en demi-heureux, j'aurais dû aller dans un parti politique. Je serais peut-être mieux servi. Parce qu'on fait de la politique, M. Ayembe, pour être servi. Ce n'est pas la Croix-Rouge. Ce n'est pas l'armée du salut. Vous faites la politique. Vous estimez que vous vous donnez. Vous devez être récompensé. Et j'estimais que les gens de Kabila m'avaient bloqué à tout niveau. C'est comme ça que je n'ai jamais été à Kinga Kati. Parce que je disais, à quoi bon ? Parce que si Kabila doit me nommer, ces gens-là qui dirigent les différentes parties des MP vont me bloquer. Parce que j'étais comme un intrus pour eux. Vous voyez, vous imaginez, c'est le petit frère de Jean-Pierre Bemba. Et c'est Tshisekedi, c'est pareil. Si je commence à aller dans des réunions de l'Union Sacrée, on a un monteur. Il y a Kabila Makassi. Mais vous ne serez pas les seuls parce que la plupart des ceux qui sont là ont travaillé avec Kabila. Mais on n'a pas les mêmes convictions. Vous voyez comment on est là ? Je vous dis la vérité. J'aime beaucoup Félix. Mais je ne lâcherai pas Kabila parce qu'il n'est plus au pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir, non ? Il y a une vie après. C'est comme Kabila n'est plus au pouvoir. Si on doit le défendre pour une cause, je ne peux pas le défendre parce qu'il n'est plus au pouvoir. Je le défendrai toujours. Parce que Kabila ne m'a jamais rien fait de mal. Et Kabila a prouvé assez qu'il aimait tellement ce pays qu'il a accepté la retenance pacifique en étant numéro un de l'armée. Alors, de temps en temps, il faut qu'on sache dire la vérité aux Congolais. Vous avez dit, vous avez rejoint Félix en pensant peut-être qu'il vous récompenserait. Vous avez rejoint un parti de votre région depuis 2020, 2021 et 2022. Non, non. Le problème, c'est quoi ? J'ai rejoint Félix Tissékédi pour le programme des 145 territoires. Et je ne pouvais pas en parler ou en profiter ou bien aider ma population sans être dans un parti politique. Et j'ai choisi un parti politique de chez moi. C'est-à-dire que vous avez... De Sud-Oubangui, le CDR. Vous avez travaillé pour ce programme-là, c'est ça ? Non, je voulais travailler pour ce programme. Ok. J'y tenais. C'est ça qui vous a amené à... À adhérer au CDR. Au CDR. Mais pour les nominations au CDR, vous savez ce que c'est ? Le chef du parti est toujours le premier sur la liste. C'est Jean-Luc Chamboussa a toujours, quand on lui demande trois noms, il met d'abord en premier son nom. Son nom. C'est logique. C'est lui le chef du parti. Je suis le chef du parti. Je suis le chef du parti. Je pense plutôt que les gens, quand il s'agit de Jean-Luc Chamboussa, les gens font attention. Parce que c'est Jean-Luc Chamboussa. Ils oublient que la plupart de nos frères ici, quand il s'agit de mettre des gens, ils mettent d'abord leurs enfants. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais il n'y a que le président de la République, Joseph Kabila et Félix Issykedi, qui ne le font pas. Mettre leurs frères ou leurs enfants au ministère. Mais tous les autres le font. C'est courant. C'est très courant. C'est trop courant même chez nous. À la première occasion, il se met d'abord lui-même en tête. Oui, il le met. Du coup, ça vous laisse... Je le comprends. Ça vous laisserait peu de chance ? Ça me reste presque plus de chance. Parce que pour avoir un ministère, c'est dit, député, Jean-Luc Chamboussa est entre 10 et 11. Je sais d'office que je suis éliminé. Mais ce n'est pas ça. Vous êtes dans la même région géographique ? Géographique, ça bloque aussi. C'est compliqué que Félix Issykedi. Mais ce n'est pas ça qui me fatigue. Mais en tant que ministre, il peut vous caser quelque part ? C'est une question de feeling. Parce que j'estime que j'ai un niveau à respecter. Aujourd'hui, Jean-Luc Chamboussa est très gentil. Aujourd'hui, si je demande, mets-moi un commissaire quelque part, un censeur quelque part, et j'ai connu ça aussi avec l'ONATRA, il le ferait. Mais c'est vraiment ça, mon niveau politique. Surtout qu'il est au portefeuille maintenant. Oui, voilà. Alors, pour moi, ce n'est pas mon niveau politique. Dans la vie, il faut mettre la barre très haute. Est-ce que c'était un choix calculé en sachant qu'à ce moment-là, Jean-Pierre et Jean-Lucien avaient maille à partir avec Jean-Lucien, que entre les deux, le courant ne passait pas ? Je vais vous faire une deuxième confidence. Allez-y, s'il vous plaît. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Après celle de Joseph Kabila, Jean-Lucien, depuis que je le connais, n'oubliez pas qu'il était dans l'opposition contre Kabila. Moi, j'étais dans la majorité. Lui et moi, on s'est toujours vus et rencontrés. Il n'a jamais, alors jamais parlé de mon frère. De Jean-Pierre Bemba ? Non. Bizarrement, quand j'entends des choses, et les jours où j'ai décidé d'aller dans le CDR, dans mon idée, je n'avais pas assimilé cette histoire que Jean-Pierre et Jean-Lucien ne s'entendent pas. Ma dimension était plus importante que ça. Et quand j'entends les audios... Oui, quand Jean-Pierre disait, mais sois à la chrétienté, sois à un monde, à quoi m'a été ma sas ? Non, d'abord, avant ça, on a fabriqué une histoire sur Jean-Lucien, quand il était chez lui, à Boudjala, qu'il a parlé de mon propre père. Vous vous imaginez ? Je suis dans son parti, et il va lui parler comme ça de mon père. Mais c'est moi qui allais le ramasser en premier. Jean-Lucien n'a jamais parlé de Papa Jeannot. Personne. Il parlait de Moïse Kiatoumbi, quand il disait, « Papa n'a pas un mindele, toi, il va y avoir un coup touté. » Les gens ont compris, comme c'était à Boudjala, là-bas, on a pensé qu'il s'adressait... Non, les gens ont compris qu'il s'adressait contre le MLC, en l'occurrence, contre le papa de Jean-Pierre. Mais je vous rappelle qu'il parlait de candidat président. En ce moment-là, Jean-Pierre n'était pas candidat président en ce moment-là. Et en plus de ça, son père, là-bas où il est au ciel, n'était pas candidat non plus auprès du père céleste. C'était vraiment une invention. Mais ça a tout de même créé une tension. Non, ça pouvait... Comme d'habitude, Jean-Pierre, dans ce pays, je vais terminer l'histoire de Boudjala. Savez-vous que ce voyage-là, j'étais sur la liste, l'avion privé, le jet privé que Jean-Lucien avait loué, j'étais là. On était huit. Je suis un grand leader de Sud-Urbanie et j'étais dans le CDR comme un grand, grand membre du parti. J'étais avec lui dans l'avion. Deux heures avant, j'étais sur la liste. C'est moi qui lui ai dit je ne prends pas l'avion, ma santé n'est pas bonne. Là-bas avec l'histoire des médicaments et tout ça, les médicaments arrivent d'Europe et tout ça, c'est un peu cher. Je ne crois pas que je pourrais tenir longtemps si on va ensemble. Vous imaginez et croyez-moi, Jean-Lucien était moi, avant qu'il parte, on a parlé de ce qu'il allait dire là-bas. Il a, et il parlait de Moïse Katoumbi. Puisque lui et moi, on en parlait avant qu'il prenne l'avion. Que Moïse Katoumbi, il ne peut pas aller chez nous, il ne peut pas faire un grand discours parce qu'il faut tout qu'en aille d'abord, on est là, on a. C'était ça. Mais même si c'était pour Moïse, ce n'était pas le discours qu'il fallait tenir en ce moment-là. Non, ça, ça dépend de personne. Ok. Moi, à la place de Jean-Lucien Boussa, j'aurais éliminé ça de ma liste parce que ça allait faire confusion. Puisqu'il m'a donné raison, après ça a fait confusion. Nous qui savons que c'était Moïse, eh bien, les autres qui ne savaient pas disaient que c'était Papa Janou. Je vous fais... Une autre confidence. Encore une autre confidence. La troisième. Jean-Lucien était considéré par Papa Janou, père son âme, comme fils. Quand Jean-Lucien, il a acheté sa première voiture à Guémena, au moment où il a mis à Sambi, à Panangaï, à la plantation Nabissou, à Boakiliang, pour bénir Jean-Lucien Boussa et sa voiture. Jean-Lucien ne pouvait jamais parler du mal de Papa Janou. Il peut avoir ses problèmes avec son frère Jean-Pierre, jamais il pouvait parler du mal de Papa Janou. Ça, je suis prêt, en tant que fils biologique de Papa Janou, je suis prêt à témoigner. Ils ont fini par... fumer le calumet de... Oui, autour de Félici, c'est qu'il dit. Bon, on va dire... Une réconciliation des façades, c'est ça ? Oui, parce que c'est politique. Ça commençait à prendre des proportions exponentielles. à un moment donné, quand vous avez atteint un niveau de rancune, rancœur, et vous menacez quelqu'un de mort, vous ne pouvez plus l'aimer comme avant. Désolé. Merci beaucoup. On clôt le dossier Jean-Lucien Boussa. Oui, il s'est clôt. Et votre frère, quel rapport avez-vous après ? Parce que là, vous vous êtes tous retrouvés au sein de l'Union Sacrée. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été à une réunion de l'Union Sacrée, moi. C'est Jean-Lucien Boussa qui représente le parti. Moi, je ne peux pas m'incruster là. Je ne peux pas faire la foi parce que je suis un ami de Félici et parce que je suis avec Jean-Lucien. C'est vrai qu'on va se prendre bras-dessus de l'Union Sacrée. Mais à quoi bon ? Pour voir quoi ? Pour qu'on parle de quoi ? Vous ne vous rencontrez pas même à des réunions de famille ? Je ne peux pas. Il y a, il y a, comment on dit, un prélude à ça. Avant que Jean-Pierre et moi on se voient dans un lieu public qu'on parle, il faut qu'on se voie d'abord dans un lieu familial. À ce niveau-là, il n'a pas encore fait la démarche. Il a promis de faire une réunion familiale pour aplanir les différents problèmes.